Dans son atelier, chaque jour, Emile travaille avec minutie ses instruments à la main. Je suis en train d'ajuster les barres d'harmonie, qui permet de régler la sonorité de l'instrument, ainsi que la rigidité de la table d'harmonie, celle qui donne le son de la guitare, celle qui est vraiment à l'origine du timbre final de l'instrument, et de la sonorité plus ou moins belle ou plus ou moins équilibrée. Confectionner une guitare comme celle-ci demande jusqu'à 300 heures de travail, des pièces qui varient entre 2000 et 3500 euros. Selon les modèles, différents bois sont utilisés, importés principalement d'Espagne. On travaille beaucoup le palestinandien, et au niveau des tables d'harmonie, je travaille essentiellement l'épicéa, ce qui est un des plus utilisés, et le cèdre aussi. Et après, pour le manche, c'est d'autres bois, comme l'acajou ou le cèdreau, l'ébène pour la touche. Pour être luthier, il faut l'intelligence de la main. A la fois artiste et artisan, Emile pratique ce métier depuis plus de 40 ans. C'est au départ un autodidacte. On devient luthier par tout simplement l'amour du bois, au départ, et l'amour de la musique. Je pense que c'est indissociable. Aussi loin que je me souvienne, ma première guitare, j'avais 17 ans. Je n'avais pas d'outils, je n'avais rien, et j'ai fait ma première guitare comme ça. Donc j'ai continué, mais j'ai mis du temps. J'ai mis au moins 20 ans à arriver à faire des guitares. Si j'avais suivi une formation, j'aurais peut-être fait plus vite. Quand il ne fabrique pas, il est au chevet des instruments en réparation. Ce violoncelle est un de ses plus beaux modèles du moment, vieux de plus d'un siècle. En quelques tours de main, il va lui offrir une seconde vie. Il faut essentiellement l'ajuster au niveau des pieds pour qu'ils puissent prendre exactement l'empreinte de la voûte que nous avons ici, pour pouvoir épouser parfaitement la forme et avoir le maximum de rendu sonore une fois le réglage étant effectué. Les cordes sont à changer, il y a la touche qui est un petit peu creuse ici, qu'il va falloir dresser au rabot, et changer le chevalet pour qu'il puisse être jouable et faire un réglage de hauteur et d'action pour que les cordes soient à un certain niveau, pour qu'on puisse jouer correctement de cet instrument. Emile est aussi professeur de guitare au conservatoire. Un parcours sans fausses notes, guidé par la passion et un seul objectif. Entendre ces objets à cordes s'animer entre les mains des musiciens.